Si vous êtes bon photographe, c'est-à-dire que les gens vous aiment parce que vous faites du bon travail. C'est ça, le côté de ça. Et puis tout le monde vous connaît, les enfants, les vieillards, ils ont une admiration. Si on est un bon ouvrier, vous avez l'admiration de tout le monde. J'ai fréquenté l'école en 1944-1945. J'étais le fils d'un paysan. Et en ce moment, mon père m'a mis à l'école pour être fonctionnaire. Et après 1952-1955, un photographe français qui est venu à Bamako, il a voulu s'installer lui-même. Donc il a passé à l'école pour voir le directeur s'il avait un destinataire pour décorer son studio. Et c'est comme ça qu'on m'a envoyé sur le monsieur, sur le photographe français. Alors quand j'ai fini la décoration, il était content et il est venu voir encore le directeur. Je pouvais être son premier employé. J'ai préféré l'appareil photo au pinceau. Avant moi, je crois que la photo était vraiment une question de bourgeois, des femmes, des hommes, des fonctionnaires, des grands commerçants. Donc à partir de 1955, les photographes de ma génération, on a beaucoup vulgarisé les photos. En 1957-58, les jeunes étaient beaucoup habitués à la photo. Donc j'ai ouvert mon studio en 1960, j'ai commencé à prendre les portraits. Donc pour moi, je crois que c'était pour tout le monde. Les bébés, les enfants, les filles, les garçons. Les gens qui n'ont pas eu la chance de se regarder même en miroir. Alors quand la photo est venue, c'était une belle occasion fixée. A garder des souvenirs, les photos servaient à Afta et à montrer quand même ce qu'on est, le principe même de l'habillement. De tout l'habillement, quoi. Parce qu'il y a de belles chaussures. Quand il y a de belles chaussures, on vient faire des photos. Quand il y a des colliers, on vient de faire des photos. Quand il y a des tresses, et quand il y a des boubous ou des vestes, on vient de faire des photos. Chaussures, bagues, brassolées, et montres brassolées qui étaient rares, même des postes radio, des gens venaient au studio pour se faire des photos. Les jeunes qui aimaient échanger, voire à l'air pendant qu'ils avaient un changement, pouvaient mettre la cigarette à la bouche. Et même si ils n'avaient même pas, mais ça leur faisait un changement. Vous voyez, le slip chez nous, en Afrique, ce n'était pas la mode. Donc, si une fille avait un slip, elle ne pouvait pas se promener dans la rue. Mais venant au studio, elle enlevait sa robe et sa jupe. C'était pour envoyer à certains amis. C'était, en somme, quelque chose du... Le studio, c'était individuel. Ça veut dire, même être sur une moto dans la rue, ça ne suffirait. Mais si vous êtes au studio, on sait que la moto vous appartient. Pour toute cette période, j'ai fait des images. Alors, bon, celui qui était à Bamako, il partait voir le photographe, il s'habillait en costume cravate, il faisait des photos qu'il envoyait au village. Mais il est devenu Toubabe. Mais c'était plaisant, là. Ça veut dire qu'il a les yeux ouverts, maintenant. On comptait sur lui. Même si il n'avait rien dans la cabosse. Bon, il y a une question du milieu, aussi. Dans certains milieux, quand tu es habillé en pantalon, tu ne peux pas t'asseoir sur une natte, là. Bon, on t'offre la natte, mais il te faut une chaise, un fauteuil. Mais quand tu es en pantalon, habillé à l'européen, ça veut dire que tu as droit à une chaise. On ne peut pas danser avec un grand bumbu, là. Pour aller le soirée, il y avait des pattes d'éléphant, il y avait des pantalons grimpants, qui étaient bien serrés, là. Pour le porter, c'était tout un tas de problèmes. Et pour l'enlever également, c'était un problème. Mais c'était bien serré, bien muli, là. Sous-titrage Société Radio-Canada La jeunesse malienne s'est libérée avec la musique. En 56-57, déjà, la musique européenne a commencé à rentrer au Mali. En Afrique en général, pas. On a laissé le tam-tam, on a laissé le balafon. Donc, c'était les disques de l'Amérique latine, par exemple, et même de Cuba. Donc, les jeunes étaient censés danser ça. C'était encore une certaine évolution pour eux, la musique étrangère. Et avec cette musique étrangère, il fallait se prendre. Il y avait un rapprochement entre le garçon et la fille. C'est pour ça que je vous dis que c'est la musique, ni la politique, mais la musique a libéré la jeunesse malienne. Parce que déjà, à une soirée, c'était un moment de rencontre aussi entre les jeunes filles et les garçons. Donc, toutes les occasions étaient fêtées. Parce que ça faisait un grand retrouvaille entre les jeunes filles. Parce que même les jeunes filles qui se cachaient à la maison, elles portaient tellement de robes, elles venaient avec des pagnes, sortaient de la maison avec des pagnes. Le jeune homme n'était pas vraiment serré comme la jeune fille. Et quand, par exemple, moi et mon groupe donnaient une soirée, qu'on appelle en ce temps-là surprise party, j'ai donné une carte d'invitation à chaque groupe pour danser ensemble. Et c'est comme ça que c'est des liens d'amitié jusqu'à nos jours qui existent. Les soirées animées à Bomako, c'était des soirées vraiment de divertissement du monde. Parce qu'il faut reconnaître qu'en son temps, tous les groupes de jeunes se connaissaient. On avait des jeunes premiers à Bomako, c'étaient des jeunes qui savaient très bien danser. C'étaient des lieux de piste de danse. Avant les années 70, c'étaient les tangos des vats. Ah, la salsa, comme on le voit avec les Cubains, tout ça, c'était de l'engouement, c'était bien chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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